Le contrat avait été arrivé à échéance avec le premier producteur mondial, l'Uranium 5, l'Uranium 5, l'Uranium 5, l'Uranium 5, l'Uranium 5, l'Uranium 5, l'Uranium 5. Mais surtout la première décision de la première, c'était un signeur, c'est faux, c'était un signeur, à la première, je veux dire que le bon soutien de l'un, il vous en met, il vous en met, ça c'était le moment, il vous en met. C'est quand même assez fort, ça doit être par ici, qu'est-ce qu'il a foutu ce bêtis là, ouh là là. Oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 autorités aussi un mot à dire. Mais ce qui s'est passé, c'était honteux. Si Razak n'était, on aurait souhaité qu'on peut même quelqu'un d'autre d'une autre ethnique, Razak c'est une teke. Le problème qui s'est passé, c'est Benjamin Sanobamba. Il fallait même aller prendre un pour nous pour étouffer ce problème. Montre aux yeux de tout le monde, c'est bon, on donne même un pour nous. Le pour nous qu'on a donné, ça n'a pas marché sans aller chercher un docteur, ça n'a pas mordu. Razak n'est pas un religieux, c'est pas un imam. Vous allez prendre Razak, il bat Razak les vidéos, il bat Razak à leur retour par vote. Après Razak est choisi pour aller représenter les musulmans au dialogue. Est-ce que quand on fait notre politique là, on s'est dit, ne faisons pas avec la force aujourd'hui parce qu'on ne sait pas demain. Ce que nous avons vu n'était pas loin de ce qu'Ali Bongo faisait. Ce qui s'est passé avec Benjamin en joie n'est même pas loin, ça dit que c'est même pas un même pas un mètre, on peut dire un petit centimètre seulement, de ce qu'Osegni a fait, de ce que Dourédin a fait. Parce que le président de la transition refuse parfois de prendre ses responsabilités sur des trucs utiles. Il y a des trucs qui veulent prendre les responsabilités. On sait que ça, c'est pas utile. Mais dans des trucs comme ça, il faut savoir donner à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui était à Dieu, c'était Benjamin en joie, que Dieu a voulu. Mais vous avez transformé ça, un problème ethnique aujourd'hui qui crée des frustrations à zéro dans le milieu Obama et dans le milieu Obama. Pourquoi ? Parce que c'était déjà des trucs qui sont déjà terminés. Nous n'avons pas encore réglé certains conflits par rapport à la position du président actuel où il y a beaucoup de frustrations. Où on s'est dit, c'est un département qui est en train de bénéficier un village qui bénéficie. Et nous ne sortons même pas. Donc on est même d'abord de régler ce problème. Voici un problème. Benjamin en joie, quand on fait sortir son CV, il a fait ses études comme les autres. Il a eu ses diplômes dans ces pays où on peut dire que ce sont les propriétaires de la religion en arbu saoudite. C'est un imam qualifié. Il a posé des actes sociales. Jusqu'au lycée, on connaît. Benjamin en joie est apprécié dans le milieu musulman. Puisqu'à chaque fois, il a gagné les élections. Voilà. Tout ce qu'on a toujours voulu mettre devant, les autres ont dit, c'est lui. Pourquoi c'est lui qu'on choisit ? Et pourtant, il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout, mais pourquoi c'est lui le choix ? Mais ce que vous avez fait à Benjamin, vous l'avez emulé, quand vous voyez quelqu'un comme ça, il est emulé. Il est faible. Il se retrouve faible parce qu'on vient mettre Razak. Et qui choisit Razak ? Razak est choisi par les autorités. Il est emulé. Et qui vous avez emulé ? Vous avez emulé un père de famille. Vous avez emulé une famille. Vous avez emulé une ethnie. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire les mêmes choses que le PDG. Donc ce qui veut dire que nous allons là à une élection présidentielle triquée, il va y avoir des frustrations. Parce que ne pensez pas que parce que je vous ai dit ici, que le game que vous-même vous avez créé, ce même game peut vous rattraper. Il ne faut jamais dire on est sûr, sûr, sûr. Et je vous les ai dit ici, je vous ai dit, je vous ai dit, on peut aller à une élection, un candidat sort, challenger. Vous allez tricher contre le gars. Pendant que vous-même vous êtes revenu, instaurer les institutions, organiser une élection claire et transparente. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, les autres nôtres. On ne, comme je dis, on ne peut pas, on ne, la force là, ça ne peut pas être longtemps. Ça là, les gens ont chauffé, les gens ont parlé fort, c'est devenu un problème ethnique. Les gens parlent en langue, les gens commençaient à lancer les fusils nocturnes parce que, sérieux, sérieux ? Vous allez, vous êtes allés chercher Razak, pourquoi ? Et vous allez prendre Razak, qui est d'une ethnie, de celui qui persécute Benjamin. Et Razak, où on dit que Razak est le poulet de celui qui persécute Benjamin en joie. Pourquoi ? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on se dise les vérités aujourd'hui dans la transition ? Parce que nous sommes dans la transition, vous voulez rajouter les autres au béni, oui, oui. Nous avons tous accepté cette transition là, c'est pour que chacun puisse dormir tranquillement. Mais si aujourd'hui vous voulez qu'on accepte la transition pendant que chacun n'en porte, je me dis que non, c'est faux. Je dis non. Je vais te demander, Okulu, c'est peut-être d'accord de ta façon de faire pour ça, tu es toujours blackisté. C'est à cause de ça peut-être que tu fais toujours à chaque fois jusqu'au jour. J'ai dit mais ce n'est pas un problème, c'est ça même la valeur de l'homme. C'est ça qui fait le respect même de l'homme. Si beaucoup aujourd'hui disent qu'ils ont eu des pots, s'ils ont eu des nominations, et ça les réduit au silence, tant mieux pour eux ! Mais dès le départ, nous ne sommes pas allés sur cette base. Nous sommes allés pour soutenir la libération, le coup de la libération. Et nous sommes allés, nous avons soutenu au coup de la libération, mais que chacun devait préserver sa liberté d'expression. La cétérie ne veut pas dire, on va vous nous gêler, ça ne sert à rien alors. Puisque, si les gens parlaient pendant qu'Ali Bongo était là, donc on peut parler deux fois plus fort pendant qu'Oli Gué est là. Mon WhatsApp ne peut pas être très disponible actuellement parce que je suis en live. Donc voilà, je vais regarder. Donc je disais, soyons sérieux, je n'apprécie pas. Je le dis oui folle, je n'apprécie pas. Je le dois, je fais partie de ces Gabonais qui ont été frustrés par rapport à ça. Mais je vis, je ne cache pas ma frustration par rapport à l'histoire de Bélamine en droit. Je ne cache pas ma frustration, je n'ai rien pas. Je ne cache pas. C'était humiliant. Nous ne devons pas continuer à émuler les pères de famille. Nous ne sommes pas venus dans la restauration des institutions pour venir encore émuler les autres. Nous sommes venus restaurer. Nous sommes venus rétablir et non devenir humilier. Vous avez humilié Bélamine en droit. Et ça, je ne sais pas si ça peut être réparable. Et vous avez monté que Bélamine en droit ne peut pas avoir là parce que c'est nos bambas. Il est comme c'est nos bambas et qui est combattu par un bateke. Donc Bélamine en droit n'aurait pas gagné de cause. C'était clair et net. Celui qui n'a pas compris n'a pas compris. C'était clair. Bélamine n'est pas devenu président là parce qu'il s'éteint nos bambas. C'est tout. La réponse est simple. Donc voilà. Même si il y a des obambas qui sont là, qui grattent la tête ou qui grattent les fesses, tant mieux pour eux. Mais je ne suis pas celui-là qui ferme ma bouche. Parce que nous tous on a mouillé le maillot pour être là. Et voilà. D'autres aujourd'hui sont réduits au silence. Parce que chacun préserve son mangement. J'ai dit dès le départ c'était pas ça. Dès le départ on ne nous a pas dit on va être réduits au silence. Et je ne veux pas qu'on puisse nous réduire au silence. C'est pas comme ça qu'on s'est arrangé. C'était nous rendre plus forts. Plus forts. Plus forts. Parce que là déjà on est en train de créer une certaine peur. Voilà. Et ça c'est à quoi de créer la peur dans la transition ? A quoi sert de créer une certaine peur dans la transition ? Sérieux ? A quoi sert ? Ça sert à quoi ? Si on a créé une certaine peur dans la transition ça sert à quoi ? Bon ça vous avez vu, je suis venu vous dire ici que Ali Bongo a fait tout, 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 tout. Tout ce qu'il a fait, le pont Ouzuri. Il est allé inaugurer le rapport de Port Gentil. Il a fait tout ce qu'il a fait. Les Gabonais ont vommé Ali Bongo. Donc tout ce qui peut se faire là. S'il y a des mauvais communicants. S'il y a des gens qui fuissent les autres. S'il y a des gens qui... C'est le président de la transition qui prend un coup. Parce que les gens vont se dire... C'est à cause de lui que les gens se comportent avec nous. Donc nous ne pouvons pas être avec le président de la transition. Parce que tant qu'il est là, ces gens, nous allons subir ça. Est-ce que Benjamin Androa mérite ça ? Aux yeux de tous, est-ce qu'il mérite ça ? Est-ce qu'il mérite, c'est qu'il arrive. Il a battu Razak. C'est grand, c'était... On a vu, on a vu comment Razak était humilié, les applaudissements, il était... Mais malgré ça. Donc le but, c'était quoi ? Aller au dialogue ? Une voix de plus ? Ok. Moi, je vous ai dit... C'est que les Gabonais pensent. Et c'est que les Obambas pensent dans cette histoire. Moi, je vous dis ça. Parce que ça, on ne va pas faire semblant. Il faut que chacun puisse savoir ce que l'autre pense de l'autre. Je sais que je pense. Nous devons aller comme ça, nous ne devons plus faire semblant. Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que... Oui, qu'est-ce que tu penses de moi ? Je pense ceci de toi. Ok, d'accord. Je sais que tu penses de... Donc c'est à moi de changer, ou à moi de garder ma position. Les Obambas disent que... Razak est là. C'est parce que c'est un Bateké. Et comme c'est un Bateké qui ne veut la tête d'aller... Et comme le président a aussi un côté Bateké. Donc le président n'a fait que l'injustice sur la personne de Béamine. Enchoite. C'est clair. Je dis. C'est tout. C'est simple. Et c'est à lui de voir, à lui de corriger. C'est simple. Il y a une injustice. On ne peut pas humilier quelqu'un comme ça. Et on va se taire. Pourquoi ? Quand on s'est élevés tous là... Qui étaient ? Il y a d'autres qui étaient encore hésitants. Il y a d'autres qui se sont élevés peut-être quelques jours après. Nous on s'est élevés à la seconde pendant que les Gabonais étaient encore dormés. Encore nous on était déjà debout sur le terrain. Pendant que d'autres sont venus s'approprier. Or nous sommes les premiers. On connaît qu'ils étaient premiers sur le terrain pour demander aux Gabonais de sortir dans la maison. Arrêtons. Arrêtons ça. Il y a des témoins. Il y a des colonaires qui sont témoins. Il y a des capitaines qui savent que voici les gens qui ont poussé... qui ont réveillé les gens, poussé les gens à sortir dehors. C'est sans cela. Nous venons pas faire semblant ici. Le tout c'était qu'il fallait que la population valide. Et quand le game n'est pas bon à ce niveau, on dit le game n'est pas bon. Je vous ai dit que c'est comme ça le 28. Je vous ai dit pour ça que je suis venu dire à Framboulas. Quand je suis venu dire à Framboulas, j'ai dit quoi à Framboulas ? Qu'arrêtent de faire le bruit qu'à ce niveau démissionne. Tu es reconnu dans le truc. On vient te faire l'étude injuste. Tu démissionnes. Si tu ne démissionnes pas, tu montes tes limites. Ou soit tu ne parles plus. Quand on doit choisir les gens qui doivent aller au dialogue, on choisit les vrais visages. Donc un gars comme Framboulas doit participer au dialogue. Si Framboulas n'est pas au dialogue, Framboulas démissionne. Parce que ça sert encore à quoi en Framboulas ? De rester là cinquième vice-président de l'Assemblée. Il va rester là pour le salaire. Il va rester là pour quoi ? Si les Framboulas sont venus, c'était pour se battre pour tout cela. Si il n'est pas d'accord. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas qu'il puisse aller là-bas. Parce que s'il n'est pas d'accord là-bas, il va venir crier. Voici ce qui se passe là-bas. Voici le game qui se passe là-bas. Donc toi tu n'es pas à part. Donc vous comprenez qu'il y a déjà un game qui veut se passer. Et quand tu vois ça comme ça, tu dis bon les gars, je ne suis pas ça à ça près. Bon, si tu es déjà habitué à avoir un gars de corps, avoir un chauffeur, avoir déjà tout, comme un vice, tu vas rester là. C'est tout. Comme beaucoup de pédagistes aussi qui ont gardé leurs fonctions. Est-ce qu'il y a un problème à ça ? Est-ce qu'il y a un problème à ça ? C'est un sérieux. Aujourd'hui, il y a eu un grand triage. Il y a eu un grand triage rapport au dialogue national. Au niveau des associations et autres. Au dialogue, on ne peut pas qu'au dialogue. Au dialogue, c'est quelqu'un qui veut faire à soi son pouvoir. Celui qui veut faire à soi son pouvoir. Nous-mêmes, on a soutenu. Selon les actes qui l'entend de poser, nous-mêmes on valide. Et s'il veut faire à soi son pouvoir, qu'il fasse ça dans une transparence totale et que le game soit propre ou validé. Tu ne peux pas être apprécié par les Gabonais. Poser des actes par les Gabonais. Et quand tu veux déjà faire à soi quelque chose. Si vous voulez amener les micmacs, les ceci, cela. Les Gabonais vont commencer à voir ça bizarre. Pour dire que toi, demain là, tu vas nous changer le visa. Toi, demain là, tu vas te battre avec nous. On voit cela pareil comme Dadis Kamara a commencé ces choses-là. Pourquoi les gens aujourd'hui sont en train de ramener le truc de Dadis Kamara ? C'est comme ça. Dadis Kamara, un moment après, il a amené la violence, il a amené la force. Ce n'est pas loin de là, c'est que nous sommes en train de voir. Négocie avec les gens. Négocie avec les gars pour que le game soit propre. Un gars comme Fomboula, il ne peut pas être un dialogue. Tu veux, Fomboula t'a soutenu, il vous a soutenu pour ceci. Fomboula peut toujours vous soutenir. Donc, allez voir Fomboula. Très bon, les gars, on est là, on veut rester là pour 3 ans. Puisqu'on sait que là, la transition va être repoussée. On va être là pour 3 ans. Bon, comme toi, tu boules toi avec nous. Bon, on ne refuse pas. Mais le but aussi pour toi, c'est de rester là aussi pour 3 ans. Un petit, c'est bon, c'est bon, oui, le game est bon. C'est bon. Mais quand vous commencez à trier les têtes, les gens, ce qui prouve que les gens que vous avez triés là, c'est les vrais patriotes. Puisqu'au début, vous avez dit, vous voulez les patriotes. Vous n'avez plus tout le monde. Mais dans les patriotes, il y a certains patriotes que vous commencez écartés. Dans ce qui veut dire que dans patriotes, il y a patriotes. Ce qui veut dire aujourd'hui que dans patriotes, il y a patriotes. C'est ça. C'est ça. Dans patriotes, il y a patriotes. Moi, je voulais que le dialogue national soit le meilleur des games. Un game où il y a... Manganga Moussavou a dit quoi ? Manganga Moussavou nous a dit quoi ? Là, je suis déjà dans... Je suis d'abord dans la phase où j'ai fait l'intro. Après, je vais entrer dans la phase où on va faire écouter chacun tout le monde. Manganga Moussavou a dit quoi ? Moi, Manganga Moussavou, on ne peut pas me dire que non, j'ai parti pour dialogue ou bien ceci. Mais, que je dois montrer les gens, je dois montrer mes gens et on doit choisir. Donc, c'est sans eux à venir choisir qui je vais envoyer au dialogue ou c'est moi à choisir qui on doit envoyer au dialogue. Moi, je me dis que c'est comme ça qu'on fait la politique. Est-ce que même Bongo a fait la politique comme ça ? Non. Si nous disons que nous voulons faire la politique homarienne, en droit, si à la dernière minute vous avez changé de politique, ce n'est plus la politique homarienne. Mais si vous voulez faire la politique homarienne, la politique homarienne est une politique de tolérance, est une politique du dialogue. On ne parle pas de la politique homarienne parce qu'Omar aimait dialoguer. Si dialoguer là, c'est trop, Omar aimait négocier. Pour montrer que, oui, lui, c'est le gars de la paix. Il faut dialoguer avec les autres. Même si le dialogue, ça n'est pas pour aujourd'hui. Demain tu relances, après demain tu relances, le but pour vous est toujours d'avoir les plus durs. Mais dans une bonne négociation, pas dans les menaces. Les autres, à l'époque, c'était le chantage. On va te montrer, on va monter ta nudité, ou on va monter la nudité de ta femme pour dire, bon, si tu ne veux pas ça, on va mettre ta femme mieux. C'est comme ça que, non, nous avons changé de rubrique. Mais nous ne sommes toujours pas loin de l'ancien système. Et les Gabonais commencent, et les Gabonais commencent à se poser des questions. Et comme je suis la tour, c'est là-bas où on envoie les questions. Les Gabonais, on envoie les questions chez vous. Et je viens, je vous expose ça. Tout ce que je suis venu dire, ce que vous êtes tenté d'appliquer là maintenant. Dans ce que je dis là, je sais que dans les semaines à venir, vous allez faire mon travail. C'est ça, moi, ça, mon rôle. Je viens, je dis ce que les Gabonais pensent. Vous prenez, vous reculez, vous avancez, vous avancez, vous écoutez, vous reculez. Le live, après, vous appliquez comme d'habitude, c'est tranquille. Parce que tu es devenu un prophète. Tout ce que tu dis à la fin, ça se réalise. Non, ça c'est mon but, c'est ma mission. Je viens, je dis ce que vous, français, tout bas. Et même ils analysent ce qu'ils veulent faire, tranquille. Ce qu'ils ne veulent pas, t'emmèner. Mais je dis, les Gabonais a deux choses qui les préoccupent en ce moment. Combien vous dépensez pour les travaux ? Et par rapport au dialogue national, pourquoi le dialogue national en train de se passer dans les Mi'kmaq ? Qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer pour le dialogue national ? Que si c'est pour vos assises, pour vous asseoir, ils ne sont pas compte. Mais que ça se passe dans les bonnes conditions. Vraiment, il faut que ça soit transparent. C'est tout ce que les Gabonais veulent. Pas écarté, c'est un leader. Pour garder d'autres leaders, ça ne sert vraiment à rien. Sérieusement. J'ai dit vraiment sérieux, 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 sérieusement. Vraiment quoi ? Au début, au début, tout a commencé là. Si vous voulez que tout contamine là, allez-y. Moi, je n'ai rien à dire. J'en ai quand même sérieux. Le dialogue, le dialogue, ça semble aussi. Le dialogue en était de sentir mauvais. Le dialogue, le dialogue là, sans mauvais. Si vous prenez déjà tout dans le dialogue, tout ce qu'ils ne vont pas vous dire. Tout ce qu'ils vont dire. Mais au moins sur sur 10. Il y a au moins deux qui boudent. Mais si on voulait que ça soit 10 sur 10. Ça va trop sentir mauvais. Ça va trop sentir la magouille. Mais aussi. Vous aussi. Après, quand on va critiquer, vous avez dit que non. Oh, 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 on dit que lui-là n'est plus avec nous. Mais on est tous. Est-ce que le but, c'était être avec vous ou n'est pas être ? Le but était de soutenir. Maintenant, si c'était un mauvais, on dit que c'est mauvais. Maintenant, vous avez commencé à dire à certains que, quand vous avez des fonctions, là, vous avez des postes. Il faut essayer d'avoir un droit de réserve. Beaucoup là sont devenus silenciés. Il ne faut même plus de publication. Quand tu demande la bonne, il a eu le boulot. C'était ça, le but. Le but, c'est comme si ils sont assez longtemps chômeur. Aujourd'hui, vous les avez tous mis gênés. J'espère que quand ils vont sortir de là, ils ne vont pas venir critique. Encore venu nous faire le but sur les réseaux ici. Moi, c'est ça que je dis. Vous êtes là pour le moment nombreux. Il y a plus de bruit, celui-là. Il y a plus de publications, là. Vous avez tout est vide, là. Mais après la transition de grand nettoyage, ne venez pas encore nous saturer des publications, des publications, s'il vous plaît. Continuez à garder votre droit de réserve. Continuez à être silencieux. Continuez à aller faire votre sport les samedi à la baie du roi. Continuez à faire vos choses. On vous regarde seulement. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis là, qui c'est parce que vous voulez que moi, je sois comme vous. Et moi, je refuse d'être comme ça. Je vous ai dit, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Disons, oui, quand c'est bon. Disons, non, quand c'est mauvais. Vous avez dit que vous voulez protéger certains de vos parents. La seule personne à protéger, c'est le président de la transition. Parce que c'est lui l'image même. Mais si vous voulez recommencer les mêmes pratiques comme Ali Bongo, où chacun veut protéger les ministres, et la personne qui a insulté matin, midi, soit Ali Bongo. On va se retrouver dans la même chute. Parce que les ministres d'Ali Bongo, les deux, j'ai été protégés. On ne pouvait pas les insulter. Les parents venaient reposter. Les gens venaient les défendre. Et quand il s'agissait des Utah Ali Bongo, ah, tout le monde venait rigoler et personne ne les défendait. Mais, 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 enfin, ils ont tous perdu, non ? Ils ont tous perdu ? Si vous venez vous plaindre aujourd'hui qu'il y a un problème d'eau. La première personne à attaquer d'avoir, c'est qu'ils sont les DGDACG, sur le ministre de l'énergie. Mais si vous, directement, vous allez, vous allez, d'abord, crier sur, 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 sur l'idée pendant qu'on dit, mais le DGDACG doit démissionner que tu viens défendre ton parent et que vous intimider les gens. Vous pensez que vous avez fait quoi ? Vous avez rien fait ? Vous avez rien fait ? Vous avez rien fait ? Vous avez compris, c'est pour ça que vous avez raté. Beaucoup ont voulu maintenir leurs parents députés, et les gens se plaignent du système PDG. Je vous ai dit que le problème du PDG, c'était, quand on parle du PDG tubeau-compresseur, les gens cherchaient à savoir comment le PDG arrive à se maintenir au pouvoir. Je vous suis, je suis l'un des DGDACG, vous vous souvenez, que le point faible du PDG, c'est l'Assemblée Nationale. Détruisez l'Assemblée Nationale, ça veut dire, les députés là, combattez les députés là, exposez-les. C'est là où vous allez gagner. « Oh non, c'est mon oncle, c'est mon père, c'est ma mère. » Vous les protégez. Ce sont ceux qui vont voter les lois. Ali Bongo est là, bien, bien. Sylvia Bongo est là, Noureddin est là. Après, vous venez vous plaindre sur Ali Bongo. Je vous ai dit, mais le véritable mal du PDG, ce sont les députés. Le PDG ne vit que grâce à ses députés. Parce que tous ceux qui vont décider, ça va être validé. Et personne ne va bouder là-bas. La personne qui boude a appelé au Conseil des disciplines, on te sanctionne. Déjà, combien ont été... On n'a pas sanctionné la fille d'Ali Bongo elle-même parce qu'elle avait refusé de voter la dépénalisation. Combien ont été intimidés pour aller voter l'étude de l'homosexualité ? Parce que tout le monde doit voter. Ça veut dire qu'eux-mêmes là-bas, chacun ne décide pas de lui-même. Mais c'est ce que le parti veut. Vous devez voter. Et je vous ai dit que c'est ça. Aujourd'hui, vous avez vu que dès que vous avez fragilisé l'Assemblée nationale, vous avez dit ça, le PDG a pris un coup ? Dès que vous avez sûrement bousié l'Assemblée, le PDG encore... C'est là-bas la France ? Pour ça, vous avez vu que quand on a fait l'Assemblée nationale du Parlement, vous avez vu comment il y avait beaucoup de bagarre ? Parce que c'est ça le but. C'est ça. C'est ça. J'ai l'automne à prendre. Ne venez pas tourner. C'est ce qui va encore s'est passé. C'est ce qui va encore s'est passé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous vois. Vous protégez les... Vous protégez certains collaborateurs actuellement dans la transition. Allons-y. Protégez-les. Nous allons nous retrouver encore au raccourci de si je savais. Mais si vous exposez ces gens-là, je pense que... Bon, voilà. Parce que quand ils prennent des décisions pour jouer... Bon, moi aussi, je suis dans la transition. Moi, je commande le jour qu'on a libéré le carbone. Moi aussi, j'étais là. Bon, voilà. Chacun veut déjà jouer. Le petit général de brigade. Chacun joue au général de brigade. On va faire comment ? On se retrouve dans ça ? Ce n'est pas le président de la transition qui est là-bas, qui est à gauche, qui est à droite. Il y a des éléments qui sont là. Il y a des gens qu'il a mis là, qui sont en charge de ça. Et celui qui est là-bas, s'il veut jouer un pongo dans Gounda, c'est tout ça là ? Il va faire comment ? Ah ! Tous les gars, ils ont bien fait la pêche. Il fallait prendre tous les leaders d'opinion qui sont sur les réseaux sociaux. Tout les ramasser. Mais il fallait prendre les maillons faibles. Il fallait prendre tous ceux qui galèrent là. Les tests d'abord, vous les prenez. Ça là déjà, c'est bon. Voilà. Vous allez les faire taire et puis les réseaux vont s'essuyer. Et c'est ce qui se passe actuellement. Parce que le pouvoir, ce n'est pas TikTok. Le pouvoir, c'est Facebook. On sait que c'est plus Facebook, Twitter. Bon, voilà. Donc, si nous, on attaque plus Facebook. Bon, TikTok, c'est quoi ? On s'en fout de TikTok. Est-ce qu'ils s'intéressent même au live TikTok ? Ce qui nous intéresse, c'est Facebook. Donc, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est fait. Donc, il fallait fragiliser Facebook, ce réseau social-là. Pour... Maintenant, ils ont reçu, ils ont... Ils ont dit, bon, TikTok, c'est pour les jeunes là-bas. Nous, on s'en fout. Nous, c'est pas ça. Mais, les présidents, est-ce qu'ils sont présents ? Ou bien tous les gars, ils ne vont pas sur les TikTok. Eux, c'est Facebook, Twitter. Voilà. Donc, quand on regarde l'actualité au Gabon, on va d'abord. On va sur Facebook. Quand on regarde, tout est calme. Tout est calme. C'est bon. Ils ont fait un bon travail. C'est fini. Mais, ne revenez pas ici. Ne revenez pas ici. Parce que je vous dis que nous, tous, on en était dans la transition. On a soutenu la transition. Mais, votre façon de soutenir était mauvaise. Vous êtes allés manger les noix des autres. pour que d'autres soient de l'actualité. Pour aujourd'hui, faire passer les autres, les anti-transitions. Toi-même, tu es même dépasse. Est-ce que tu es avant ? Je vais être content de la transition. Pourquoi ? Par rapport à quoi ? Voilà. Moi, j'ai terminé. On va, on va développer, on va développer, demain, demain, on va parler sur Manganga et autres. Je vais faire... Manganga a raison. Moi, je dis bien, Manganga a raison. Jusqu'à présent, moi, je soutiens Manganga Moussaou. On n'est pas très amis, lui, moi aussi. Mais, quand il fait bien, moi, je dis, Manganga a raison. Manganga, il a raison. Il n'a rien dit de... Manganga ne fait que dire la vérité. On ne fait pas la politique comme ça. Manganga a beaucoup d'espérance par rapport à beaucoup qui sont là. Qui veut montrer qu'il métise, ne métise rien ? Il a raison. Manganga, Moussaou a raison. Ce n'est pas un enfant que vous allez appeler. Et vous allez donner, vous allez dire à Manganga que... Moi, je serai, Monseigneur Ibaba, que je réfléchirai à deux fois avant d'engager l'Église dans ce dialogue. Je le dis en tant que chrétien. Et en tant que chrétien, et en tant que chrétien, et proche des prêtres et des évêques. Je dis tout simplement qu'il doit réfléchir à deux fois avant d'engager l'Église catholique. Parce que l'échec va... risque d'emporter l'Église catholique. Il faut qu'on le sache. Et l'échec de ce dialogue risque d'emporter toutes les églises catholiques éveillées, protestantes, y compris les musulmans. C'est eux et eux seuls qui vont être responsables de gérer ce dialogue. Un dialogue avec des hommes qui ne sont pas forcément des croyants. Ce ne sont pas des hommes à qui on dit de dire Amen, et ils vont dire Amen. C'est là où se trouvent de grandes discussions. Oui je tiens maman. Je vous ai dit que moi, avec moi, je suis le genre, quand c'est bon, je suis là. Si c'est pas bon, je dis les gars, moi je suis pas avec vous. Et c'est ce que les gens n'aiment pas. Et je n'apprécie pas. Parce que les gens veulent toujours que lui là c'est un orgueil. Lui là il ne faut pas faire du, lui là c'est pas, lui là c'est pas que, voilà. Un caporal comprend qu'on met chef d'état-major. Ça va créer quoi au sein de l'armée ? Qui va accepter un caporal chef d'état-major des armées ? Qui va l'accepter ? C'est une frustration. Nous nous sentons frustrés. C'est une injustice. Vous arrivez à l'archevêque, c'est un théologien. Le président de l'église d'Angélique, c'est un théologien. Vous arrivez chez les musulmans, on nous met un politique. Je lui dis, je lui dis, on a acquis des droits. C'est quoi le problème de la communauté musulmane ? Si ce n'est une injustice. Est-ce que c'est pas parce que vous-même, monsieur, vous avez accepté d'être politisé au départ ? Non, non, non. Au départ, les Gabonais ne sont pas musulmans. Au départ, les Gabonais ne sont pas musulmans. On se convertit. On vient à la rencontre de l'islam. Comme les Gabonais sont partis à la rencontre du christianisme. Oui, tout à fait. Maintenant, le christianisme a pris de l'avance sur la communauté musulmane. Parce qu'elle est là avant. Donc, le même processus. Maintenant, aujourd'hui, on veut comprendre pourquoi, quand le collège des religions vont se retrouver, la CVC est là. Les autres chrétiens sont là. Mais la communauté musulmane, c'est un homme politique qui est à la place. Mais c'est clair. C'est clair. Comment on va mettre Aboul Razak ? Il n'est pas imam. Il va venir. Il va venir commander. Non, mais sérieusement. Sérieusement. On accepte certains trucs communs. Je ne sais pas comment on peut être dans un pays où... En fait, tu t'es dit, mais... On va où, en fait ? En fait, tu t'es dit, mais... De où vous voulez entraîner les autres, en fait ? Là, on sent que le game n'est pas bon. On dit, les gars, là, le game n'est pas bon. L'autre, il faut commencer à dire, non, toujours toi, toujours toi. Tu aimes toujours bouder, tu aimes toujours bouder. Parce que, pour être dans leur tête, il faut que tu acceptes. Mais ça, ça ne passe pas. C'est un faux game. Sérieusement, ça ne passe pas. Ou même, comment on va essayer de faire même semblant ? De faire semblant, de faire semblant. En fait semblant comment ? Tu n'es pas haut gradé. Comment on peut prendre un capitaine ? On peut prendre un capitaine ou un lieutenant et dire, tu deviens le commandant en chef. Le commandant en chef. Non, mais attends. Sérieusement. Même Bongo pouvait faire ça. Même qui a fait ça ? Non, soyez un peu sérieux, les gars. Là, on a fait fort. Sérieusement, on a fait un peu fort. Quand ce n'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. Moi, j'ai dit, je ne partage pas ça. Je ne suis pas là dedans. On ne veut pas... Moi, j'ai dit, je ne veux pas accepter l'histoire-là. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai dit, voilà. Ça, c'était un faux game. Je dis bien, faux game. Il fallait bien faire les choses. Tout devait se passer. Tout devait être bien. Mais vous venez faire les trucs pour fouisser les autres. Ou c'est bad. On vous dit, ce n'est pas bon. Vous dites, c'est bon. À la fin, on se retrouve. On se retrouve là. Oui. Faites bien les choses. Faites bien les choses. Faites bien les choses. Vous ne voulez pas bien faire les choses. Vous voulez que tout pour vous. Et puis, moi, je suis beaucoup déçu de tous mes petits-là. Je suis beaucoup déçu de tous ces jeunes-là. Aujourd'hui, tu les vois silencieux. Sur leurs comptes. Bien silencieux. Oh non, boss. Non, pour le moment, on est en un tout debout aussi. Ah, donc, le bruit-là, c'était le chômage, alors. Donc, le verre bruit-là, c'était le chômage. Sérieusement, donc, le bruit, c'était le chômage. Le problème de Mouanda, on n'a même pas pu gérer le problème de Mouanda. Le problème de Mouanda est resté comme ça, intimidation, intimider les gens. Le problème de Mouanda est resté là. Rien, rien, rien. Voilà. Non, ça... Vous n'avez critiqué les pédégistes pour rien. Sérieusement, allons demander pardon aux pédégistes. Faut aller demander pardon aux pédégistes. Sérieusement. Ouais, ouais, j'ai coupé. Faut aller demander pardon aux pédégistes. C'est tout ce que j'ai pu vous dire. Il faut demander pardon aux gens. Ils sont momentés de se moquer de nous. Surtout moi, là. Nous qui avons crié fort, 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 là. Toi, tu as honte à dire au coulo, finalement. Où en sommes-nous ? Vous avez changé les habits. Vous avez changé vos habitudes. Est-ce qu'on a une nouvelle mentalité dans votre politique ? Tu es là, ce moment-là. Tu dis à mon frère, laisse. On va encore faire comment. Ah bon ? On va faire comment ? Ah bon, on va faire comment ? Nous avons... Nous avons... Il y a de l'argent qui est là. Il y a les priorités. Faisons d'abord les priorités. Les gens ne veulent pas comprendre. Faisons les priorités. Regarde les priorités. Regarde les priorités. Carmela Toutoum, c'est sûrement bomber les épaules. On dit Robocop qu'il y a des choses qui sont importantes. Elle ne fait pas. Elle fait un peu là-bas. Elle va médiatiser, va médiatiser, va médiatiser, va médiatiser. Peuple gabonais, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Parents d'élèves, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Chers collègues spécialistes d'éducation, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je suis à l'école publique d'Akébé. Voilà comment madame le ministre de l'Éducation nationale fait les choses. Voilà. Voici une école où vivent les Gabonais. Et dans cette école, on veut atteindre l'excellence. Vous avez vu ce toilette ? C'est une salle de classe. C'est dans cette salle de classe qu'on veut amener nos enfants de la maternelle. Et il y en a déjà. Regardez vous-même cette école. Mais c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité et contre les Gabonais. Monsieur le Président. Vraiment, le casting là, nous, on se pose des questions. Vous allez chercher les managers là où on peut faire ça à ses parents Gabonais. Vous pouvez traiter les gens comme ça. Non mais là, puis tous les portefeuilles pourraient être tous. On a remis le ministère de l'Éducation nationale. Oui, elle a pris. On lui a remis l'institution civique. On lui a remis l'enseignement. Si on est tous. Elle veut aussi la petite enfance des affaires sociales. Pourquoi ? Pour ici ? Pour ça ? Voici les grands chantiers. Vous faites les choses qui m'énervent. Un peu de même chose que je venais me battre ici avec vous. J'étais devenu l'ennemi. L'ennemi. Oh, oh, oh. On venait m'attaquer ici à Côte d'Ali Bongo. J'ai dit celle-ci, c'est là. Oh, comment tu peux dire ça ? Oh, voilà. On est venu vous arracher au pouvoir la nuit, la nuit, la nuit. Même une semaine, on est tenté de vous arracher au pouvoir. Vous êtes là, vous dormez. Une semaine, les autres sont tentés de se préparer pour vous arracher au pouvoir. Vous ne connaissez même pas. Seulement dit Ngunda, Ngunda, PDG Ngunda chante de rigoler. Il dit, regardez-moi ceux-là. On va bientôt vous arracher. On vous a arracher au pouvoir. Vous étiez dans l'administration. Pourquoi ? Qui devait vous aider ? Parce que quand on vous parle, vous êtes têchés. La même chose, la même chose se répète. On vous dit, nous ne devons pas faire ça. Nous ne devons pas nous comporter ainsi. D'autres font la sourde d'oreille parce qu'ils pensent qu'ils sont protégés. Mais vous êtes protégés par qui ? Par qui ? Qui vous protège ? Vous devez être protégés par les Gabonais. Vous devez être protégés par les Gabonais. Vous devez être protégés par les Gabonais. Ou vous êtes protégés par qui ? Nous voulons bien faire les choses. Nous devons bien amener à cette transition-là. Une bonne fin de la transition. Bon, vous venez encore les trucs des parents, des parents, des parents, des parents. Voici où nous en sommes. On se retrouve dans un chaos. Là, Dieu merci, ce sont les militaires. Si ce n'était pas les militaires, beaucoup l'a devait même plus s'est parlé entre eux. Il devait déjà devenir ennemique. Que tel veut arracher ma place, tel veut prendre ma place, tel veut prendre ma place, c'est ça ? Mais comme c'est des militaires. Voilà. C'est là où vous n'avez pas reçu. C'est compliqué. Bon, j'ai terminé. Demain, ça va...